Au moment où vous regarderez cette vidéo, il restera un petit peu moins de 30 jours avant le début de la campagne de Cyberpunk 2077 sur GameFound, et ça fait un petit peu plus de 15 jours que l'embargo est levé sur le prototype que j'ai reçu. Ça n'avait pas forcément prévu, d'ailleurs je n'ai pas l'habitude de faire une vidéo comme ça un petit peu preview, un petit peu sur la table, mais j'ai vu, je me suis rendu compte qu'évidemment, cette licence, cet éditeur générait beaucoup d'attentes, beaucoup de questionnements de la part du public, d'un public d'ailleurs plus ou moins habitué au financement participatif, et donc j'ai pris le parti de vous présenter ce que j'en ai vu jusqu'à maintenant, à savoir que ce n'est pas une review, c'est-à-dire que je suis au début d'un processus de tutoriel qui se fait en plusieurs étapes, et que je ne suis même pas certain qu'au bout de ce tutoriel, j'ai vraiment une idée de l'ampleur, de l'ambition, de la réussite du jeu si vous voulez. C'est souvent le cas dans ces jeux très très narratifs, les prototypes présentent le strict minimum, et puis après il faut un petit peu parier ou faire des hypothèses sur ce que donnera la suite et l'ensemble. Pour ceux qui débarqueraient peut-être un petit peu, ou qui auraient besoin de se faire rafraîchir les mémoires, Groundboard, l'éditeur de ce Cyberpunk 2077, il a explosé en 2021 avec The Witcher Old World, donc il proposait déjà un jeu sous licence CD Projekt Red, et c'est un jeu assez massif, assez triple A, avec énormément de figurines, énormément de choses, des plateaux gigantesques, je dis D, parce qu'il y avait une extension Skellige qui permettait d'agrandir encore le truc, et c'est un jeu qui avait complètement explosé avec 6 millions de dollars, un petit peu plus de 6 millions de dollars, et plus de 45 000 contributeurs, donc pour un premier essai, même avec une belle licence, c'était une franche réussite, souvenons-nous que Kingdom Come Deliverance n'avait pas eu cette réussite, malgré les tentatives de son éditeur. Alors ce Witcher Old World, globalement, il avait été plutôt encensé par la critique pendant les previews, les reviews, c'est-à-dire avec les prototypes, on a eu droit, moi le premier d'ailleurs, on a eu droit à des règles qui étaient vraiment en format alpha, vous avez sous Word, sans images, donc des règles qui ont beaucoup bougé, mais ce qui s'annonçait, ce qui se profilait, n'était pas dégoûtant, donc c'est un jeu qui avait été assez attendu, et au moment de la livraison, je dirais que les avis étaient peut-être un petit peu plus partagés, il y a ceux qui continuent à adorer ce jeu, et il y a des gens comme moi, par exemple, qui en reviennent un peu, et qui trouvent que dans la forme finale des règles, qui, donc, je vous le dis, c'est toujours le problème, qui est une forme qu'on n'avait pas pu voir pendant les prototypes, est un jeu qui avait été un petit peu long, voire même beaucoup trop long, donc qui va bien, si vous voulez, rendre l'image, l'ambiance de The Witcher avec un côté assez ouvert, où on peut faire un petit peu ce qu'on veut, il y a des activités possibles dans chaque lieu, etc., mais un jeu qui, à plus de deux joueurs, de toute façon, a tellement de downtime, tellement de phases d'attente, qu'il en devient pénible, et difficile à finir en dessous de 3 heures, et puis un jeu qui, malheureusement, en solo, dans sa forme, en tout cas, dans la forme de sa boîte de base, comme elle est proposée dans le livret, n'a pas grand intérêt, sachant que si vous êtes un joueur solo, je crois qu'il existe des modes un petit peu plus intéressants, fine-made, sur BGG. A la suite de ce jeu, qui donc, quand même, reste une réussite, et encore aujourd'hui, un commercial est critique dans l'absolu tout de même, puisque ça reste un beau jeu, avec un système de draft de cartes très intéressant, l'éditeur Goenbord a remis ça, a remis sur le tapis la licence The Witcher, mais cette fois avec quelque chose qui se rapprochait plus du jeu vidéo The Witcher, puisque The Witcher Old World était une espèce de préquel, en fait, qui ne reprenait pas, par exemple, Gérald Deriv ou aucun des personnages qu'on connaît dans les livres ou dans les jeux vidéo, là, avec Pass of Destiny, donc, en 2023, un jeu qui s'en sort pas mal non plus, qui fait 8 millions et demi de dollars et un peu plus de 32 000 backers, on recolle beaucoup plus à la licence, on retrouve les personnages qu'on aime, donc les Gérald, les Ciri et autres, dans quelque chose d'un petit peu plus léger, plus un jeu qu'on va pouvoir finir dans l'heure, un jeu dont je vous ai parlé aussi, sur lequel j'avais été assez critique sur quelques points qui, pour moi, n'avaient pas beaucoup de sens, mais qui est un jeu assez intéressant, finalement, un petit peu de tableau building avec du combo, tout ça, en essayant de l'enrouber dans quelque chose de narratif, donc c'était pas inintéressant, c'est aussi beaucoup moins cher que la totale de The Old World, donc voilà, on était plus sur du canal historique, et c'est un jeu qui a aussi bien marché, malgré peut-être des ambitions un petit peu moindres, mais peut-être aussi grâce à ce recadrage sur le jeu vidéo. Aujourd'hui, avec Cyberpunk 2077, Go On Board s'attaque à une autre des grosses licences de CD Projekt Red, et pour l'anecdote, une licence qui est sortie dans la douleur, vraiment dans la souffrance, puisque le jeu vidéo Cyberpunk 2077, il est vraiment sorti, disons, mal fini, à peine jouable sur PS5, plutôt buggé, peu optimisé, c'était vraiment un désastre, un désastre critique, d'autant qu'on en attendait tellement, après un The Witcher 3 qui continue de se vendre, je sais pas, 10-15 ans après, et dont la réputation n'est plus à faire, donc c'était un vrai choc, du côté des gamers, et aussi, j'imagine, du côté de CDPR, et donc ce jeu-là, Go On Board veut l'adapter, mais cette fois, les conditions sont un petit peu différentes, puisqu'il n'est pas le seul à vouloir l'adapter, Simon a également son Cyberpunk, même si les principes du jeu sont complètement différents, donc il va falloir se démarquer beaucoup plus, peut-être, qu'à l'époque du The Witcher Old World, sur lequel ils étaient à peu près seuls sur ce créneau, ou en tout cas avec ces ambitions-là. Et pour fêter ça, en quelque sorte, et c'est ce que j'ai trouvé intéressant tout de suite, Cyberpunk est à la croisée des deux The Witcher qu'a fait Go On Board, c'est-à-dire que, d'une part, on va retrouver un jeu à grande échelle, très scénarisé, comme The Witcher Old World, on verra, il y a pas mal de similitudes, peut-être même plus que ce que j'en espérais, il y a des trucs que j'espérais pas revoir, et qui sont malheureusement là, et en même temps, on est sur un jeu qui est relativement canon, assez proche de la licence, puisqu'en fait, il va partir au tout début du jeu vidéo, alors je le spoilerai pas pour ceux qui le connaîtraient pas et qui voudraient le découvrir, mais en gros, on est au tout début du jeu, où V, donc les personnages que l'on incarne, et Jackie, vont se faire proposer le contrat qui va déclencher toutes les histoires du jeu vidéo, mais à la place, en fait, ils vont accepter un autre contrat, donc tout ce qu'aurait pu se passer ne se passe pas forcément, et on se retrouve dans un univers un petit peu parallèle, dans lequel, donc, les missions, les événements du jeu vidéo, je veux pas dire n'ont pas eu lieu, mais en tout cas, V et Jackie n'y ont pas pris part. Alors, pour commencer cette exploration, et avant de parler plus concrètement de ce que j'ai vu, en tout cas, et de ce qui se présente, de ce qui s'annonce pour ce jeu de société, je me suis demandé ce qu'on pouvait attendre d'un jeu à licence Cyberpunk 2077, si on connaît cette licence et si on a joué aux jeux vidéo, bien sûr, sinon, je vous invite à passer cette section et d'aller directement à la suivante. J'ai essayé de lister les 2-3 points qui sont des choses que tout joueur de Cyberpunk 2077, le jeu vidéo, pourrait attendre d'une adaptation en plateau, et la première, je pense qu'on est tous d'accord, c'est le grand monde ouvert, c'est quelque chose qui était déjà proposé par The Witcher Old World, moi, par Pass of Destiny, et on va le voir, il y a des petites astuces ici pour essayer de rendre ce monde ouvert, puisque contrairement, peut-être que vous le devinez déjà maintenant, ou que vous le savez parce que vous avez regardé les prévues sur la page GameFound, contrairement au grand plateau très macro qu'on avait sur Old World, là, on va avoir du micro vraiment en face de nous, et puis à côté, éventuellement, un bouquin qui est très working progress, dont je ne me sers pas, en fait, pour l'instant, mais qui semble un petit peu représenter la version macro, la version dézoomée, la version carte de la ville, avec des quartiers, on y reviendra. L'autre chose qu'on peut attendre de cette distance, à mon avis, c'est la multiplicité des opportunités de quêtes, et ce que j'aurais espéré, mais qui n'a pas l'air de ce profil-là, à mettre au conditionnel, c'était sortir de ce côté carte d'exploration. Dans Old World, un petit peu comme dans Gloomhaven, peut-être une référence qui va plus parler à certains, quand vous êtes dans une ville, vous pouvez choisir entre vos tours, au début de vos tours, je crois, si je ne dis pas de bêtises, soit d'explorer la ville, soit d'explorer les alentours de la ville, ou la campagne, les champs, ce que vous voulez. Et certes, c'est sympa, parce que ça crée des mini-quêtes qui sont donc nombreuses et qui ne sont jamais les mêmes, mais en même temps, il y a un côté un petit peu générique, où que vous soyez sur le plateau, vous pouvez tomber sur cette quête du pêcheur qui a perdu sa boussole, et voilà, on n'a pas à ce côté, si je suis à telle ville, il va se passer un truc parce que c'est le dirigeant de telle ville qui veut ça, ou le marchand de telle ville qui veut ça, on est sur quelque chose de très générique. Et j'ai l'impression, on va revenir tout à l'heure, que là, c'est pareil, on est quand même plutôt sur des cartes génériques, même s'il est possible que selon les quartiers, donc les endroits où vous vous trouviez, il y ait plus de choses à faire entre les parties, puisque ce qui va constituer un petit peu la phase de ville ou la phase de camp, vous avez un peu dans pas mal de jeux, là, va se retrouver dans ce bouquin, et a priori, à l'image d'un ISS Vanguard, on aura peut-être pas mal de choses à faire. Troisième chose, évidemment, on attend de l'action, mais pas que, forcément, si on a joué à Cyberpunk 2077, on va attendre d'avoir de l'infiltration, j'imagine, j'imagine que vous avez tous joué, peut-être pas forcément comme moi, mais qu'à un moment, quand même, vous avez essayé de vous faufiler derrière un mec, et puis le côté hacking, qui va poser question, c'est-à-dire comment est-ce qu'on représente ça, est-ce que vraiment on a une interface dédiée, avec peut-être un plateau en plus, c'est une réponse que je n'aurais même pas à vous donner, ou est-ce que simplement c'est une gimmick, avec une carte qui permet de faire du hacking, et puis le hacking, c'est ça. Voilà un petit peu ce que j'avais envisagé, les trois grosses attentes que j'avais, avant de me lancer dans le début du tutoriel, j'ai fait une mission sur quatre, donc encore une fois, on a survolé, mais ceci étant, je peux déjà vous affirmer avec une relative certitude, certaines choses, et répondre en partie à la question, Cyberpunk 2077 par Go On Board, ce sera quoi ? Alors Cyberpunk 2077, qu'est-ce que c'est ? Pour autant que je sache, c'est-à-dire pour autant de, pour ce que j'ai vu, et pour ce que l'éditeur a présenté jusqu'à maintenant, ça va être un enchaînement de missions, plutôt à la manière d'un dungeon crawler, qui a priori s'orienterait toujours autour d'une file ici, une petite tuile qui est une tuile d'ascenseur, et puis éventuellement, quatre tuiles autour, quatre tuiles carrées, qui formeraient un gros carré comme ça, je ne sais pas si ce sera vraiment tout à fait ça, en tout cas, c'est comme ça que c'est présenté dans le prototype, on nous explique que la plupart des cartes seront ces espèces de carrés-là, dont bien sûr, la configuration, les couloirs et tout ce que vous voulez, pourront évoluer, on voit que là, on a des portes, ces petits trucs oranges là sont des portes, il y a d'autres choses dont je parlerai peut-être tout à l'heure, et entre ces phases de mission, donc on aura le droit d'aller se promener en ville, ça on le verra tout à l'heure un petit peu plus loin, on a gardé certaines choses de The Witcher All World, je vous le dis tout de suite, c'est un jeu de cartes, un jeu de cartes de deck building, de gestion de main, donc vous avez une main de cartes, des cartes qui sont, j'ai envie de dire semi-génériques, parce qu'en fait, elles se ressemblent beaucoup d'un héros à l'autre, et pourtant, chaque héros a son paquet dédié, alors j'imagine que peut-être, les illustrations ne sont pas définitives, et sont peut-être plus proches, encore une fois, à chaque fois de chaque héros, donc ces cartes, vous allez les jouer à chaque tour, vous allez jouer une carte par tour, et vous le voyez, ces cartes-là, elles disposent d'un certain nombre d'icônes, ces icônes, ça va être se déplacer, tirer, etc., donc on part à chaque fois du centre, on a une mission, et on va se déplacer grâce à ces cartes, on retrouve aussi, je fais le parallèle encore une fois, avec The Witcher Old World, donc ce système de leveling, qui est ici, alors qui fonctionne un tout petit peu différemment, et ça c'est une idée que j'aime beaucoup, c'est que plus vous allez prendre des niveaux, en fait vous insérez des puces de données là, donc vous allez ajouter des petits cubes, et c'est le nom de ligne, par couleur, donc là par exemple, vous voyez c'est une carte rouge, et bien si j'ai trois cubes là sur mon plateau, ça veut dire que je pourrais aller jusqu'ici, jouer les trois premières lignes d'icônes dans l'ordre que je veux, donc mes cartes vont évidemment gagner en puissance au fil du temps, et puis parfois dans ma main, si je jouais une carte, je serais un petit peu gêné, parce que si j'ai du déplacement et du soin, et que j'ai pas besoin de me soigner pour l'instant, mais que j'ai quand même envie de courir, je vais me dire, bon, est-ce que je sacrifie mon soin, parce que je veux aller vite tout de suite ou pas, l'essence du jeu va tourner autour de ça, avec un système de points de vie qui a pas l'air trop trop punitif, parce que finalement quand on tombe à zéro point de vie, on se contente de prendre des cartes blessures, et puis voilà, puis des petits jetons bonus, qui vous permettent, qui vous permettent si vous les activez, d'avoir droit à une action gratuite. Donc on est sur ce plateau, en tout cas c'est comme ça que ça marche, pendant le tutoriel, et vous allez avoir à chaque fois une espèce de carte mission, comme ça, qui va vous donner un petit peu le contexte du jeu, et derrière qui va vous donner des objectifs qui sont ici très élémentaires, ce sont des objectifs qui vous disent simplement rendez-vous sur A, sur B, sur C et sur D, faites des choses, en l'occurrence jouez des cartes de certaines couleurs, donc c'est élémentaire comme tout, mais c'est un tutoriel, donc jusque là pas de soucis. On a évidemment des ennemis, je vais venir un petit peu plus, je vais aller un petit peu plus loin dans le déroulé du jeu après, et puis on va avoir donc cette jauge de hacking ici, qui se trouve en bas, avec des cartes, ce qui s'appelle des quick hacks, donc des piratages rapides, et c'est là en fait, je renvoie à ce que j'ai dit en introduction, c'est là où je me demande si l'éditeur ira plus loin, et je le verrai peut-être plus tard, sur la simulation du hacking, qui pour l'instant est simplement une espèce de jauge de combo, enfin pas de combo, mais de pouvoir, vous voyez que vous allez remplir comme ça, et que vous allez dépenser pour appliquer un ou deux pouvoirs qui sont propres à votre personnage, propres en tout cas à votre mode, votre hack. Donc chacun à leur tour, les joueurs vont jouer une de leurs cartes, se déplacer, éventuellement jeter un des tiens, s'ils commencent leur tour, et uniquement s'ils commencent leur tour à portée d'un adversaire, la portée gérée de manière assez sympa, puisque finalement si vous êtes dans une même pièce, vous allez ici, c'est plus proche, si vous êtes dans une même pièce, dans tous les cas vous êtes à portée, bon la pièce est carrée, c'est logique, mais même des pièces comme ça, la portée c'est soit si vous êtes dans la même pièce, soit si vous êtes dans le prolongement, sur une ligne horizontale ou verticale, donc là lui, s'il était ici, comme les portes sont ouvertes, il serait à portée, même s'il n'est pas dans la même pièce, ça permet de gérer ça de manière assez simple, finalement assez dynamique, et ça va être le but du jeu, d'un jeu qui, on va en parler longuement, est prévu pour être joué en temps réel. Et on a au-delà de ces cartes, donc les Quick Hack qui sont quand même les seules actions, a priori en tout cas pour le moment, qui peuvent être jouées en dehors de son tour, donc ce qui permet un petit peu d'interaction, un petit peu d'investissement aussi, qu'on ne sait pas à nous de jouer, pour aider les copains, puisque chaque fois on a, pour ça que Quick Hack, on a une version au-dessus, la version pour les autres, qui est moins chère, le bonhomme vide, et le bonhomme blanc, c'est la version pour soi, qui est généralement un petit peu plus chère. Sur les choses tout de suite, qu'on peut noter, pour mettre en avant finalement, le savoir-faire et le soin du détail d'un éditeur comme Go On Board, c'est d'abord les socles qui sont, pour nos héros, alors là je ne sais pas si je pourrais vous les montrer de manière très très claire, mais qui sont assez larges, et qui en plus sont custom, je suis assez convaincu, vous ne voyez pas grand chose, surtout le cas à l'envers, et vous voyez qu'il y a du décor au sol en fait. Donc chaque héros a son propre socle, et certes c'est encombrant, mais nos ennemis, ils ont un socle encore plus gros, alors qu'il est détachable pour le coup, et en fait sur ce socle, vous allez avoir un marqueur, un compteur de points de vie. Alors, il y en a qui vont trouver ça gros, encombrant, compliqué à manipuler, ça tourne, vous voyez avec les points de vie qui s'affichent, moi je trouve que c'est quand même plutôt une bonne idée, puisque finalement aujourd'hui, on n'a pas trouvé grand chose de mieux, que de foutre des jetons partout sur le plateau, sur le moment on a des ennemis génériques, s'ils ne sont pas génériques, on les met sur la carte de l'ennemi, vous voyez, mais je me réfère par exemple à Ludus Magnus, j'ai parlé beaucoup de leur jeu, généralement c'est ça, soit ils ont des ennemis type, donc comme on ne peut pas les mettre sur la carte, il y a une carte pour 5 ennemis, il faut foutre des jetons un peu partout, c'est un peu le bordel, soit on les met sur la carte, mais ça fait quand même pas mal de choses à manipuler, là on a au moins l'avantage de cette économie, et ça permet de voir en plus, plus clairement d'un seul coup d'œil sur le plateau, où en sont nos adversaires. Donc ça fait partie des petits détails que j'aime bien, et tout de suite on sent, même sur un prototype, que la qualité de prod, elle est assez élevée, et que Gohanborn n'est pas là pour rigoler, il est là pour frapper un grand coup, peut-être à la manière de Old World. On va avoir, et vous le savez peut-être déjà, une application, qui est ici, qui a deux fonctions, la première c'est une fonction narrative, puisque vous êtes en contact avec quelqu'un d'assez mystérieux pour l'instant, que de toute façon je ne vous spoilerai pas, et qui sert aussi à compter les phases de jeu, alors vous l'avez peut-être vu sur les news, cette application elle est facultative, oui mais en fait elle est facultative, si vous utilisez une autre application à la place, pour gérer le timer, donc finalement, oui elle est facultative, mais vous aurez besoin d'un téléphone, d'un élément au moins pour chronométrer les choses, ça ce sera indispensable. Une fois l'introduction lue, écoutée, parce qu'elle se sera narrée, en anglais uniquement, mais ce sera narrée, vous allez donc vous lancer à l'assaut, vous allez avoir la possibilité, en plus de l'accomplissement de vos missions, j'aurais dû vous le dire plus tôt, d'aller récupérer, vous voyez ces petits blocs de données, il y a pas mal de loot à récupérer, qui est là, qui est réparti là, qui n'était pas encore en jeu dans mon tutoriel, ça va vous permettre, d'une part, de gagner un bonus qui sera derrière, type piocher une carte, éventuellement de rajouter des cubes ici, pour tirer le meilleur de vos cartes, et puis d'aller chercher des nouvelles cartes, dans des paquets qui ont été complètement défaits, par mes soins tout à l'heure, mais vous comprendrez peut-être pourquoi ils sont dans cet état, justement, un petit peu plus tard. Vos personnages vont donc nécessairement évoluer, les decks vont grossir, ça va se jouer en plusieurs rounds, et une fois les missions accomplies ou ratées, vous allez vous retrouver donc dans cette espèce de monde ouvert, espèce 2, je vous le dis, puisque j'ai du mal encore à voir ce qu'ils veulent faire avec ça. L'idée, elle est intéressante, vous avez donc vraiment un map book, qui n'a rien à voir avec les scénarios, c'est-à-dire que ça, vous aurez des cartes comme celle-ci là, vous allez en avoir plusieurs, et j'imagine qu'à un certain moment, vous aurez des choix, même des choix narratifs, sur le fait de prendre telle ou telle décision, donc d'attaquer telle ou telle mission, mais ça, c'est vraiment la carte pour se promener, et donc c'est découpé en quartiers. Donc on retrouve vraiment, vraiment, vraiment les visuels du jeu vidéo là-dessus, ils ont vraiment réussi, avec un petit résumé de ce qui se passe dans ce quartier, des visuels qui se rapprochent du jeu vidéo, une carte qui résume en fait ce que vous avez à droite, et donc, alors moi j'ai beaucoup de whip, work in progress, j'ai pas forcément tous les éléments, mais ce qu'on voit, c'est par exemple, visiter cet endroit, prenez une carte histoire de rue, et ça, ça me fait peur, enfin ça me fait peur, on va s'en remettre, mais je crains que du coup, on se retrouve avec les mêmes paquets The Witcher, histoire de rue, histoire de, je sais pas, de suburbs, vous voyez, histoire de rue, histoire de bâtiment, je sais pas, mais enfin, en tout cas, on se retrouve avec le même système de cartes, un petit peu random générique, c'est-à-dire que je sois dans le centre, ou dans Watson, il peut m'arriver à peu près la même chose, bon, ce serait pas un drame en soi, mais disons que quand j'ai vu, ce format bouquin, je me suis dit, c'est génial, ils vont aller plus loin, il y aura peut-être des personnages clés dans chaque, c'est d'ailleurs peut-être le cas, puisqu'il y a aussi des cartes histoire qui sont numérotées, mais je sais pas, je sais pas encore quoi en penser de ça, est-ce que ça va être très générique, est-ce que ça va être semi-générique, avec quand même des cartes numérotées, mais si c'est des cartes numérotées, à quel point c'est rejouable, je ne sais pas, en tout cas, il y a vraiment beaucoup, 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 beaucoup de quartiers, qui sont tous, or qui ne progressent, vous le voyez, mais en gros, voilà, on a toutes les cartes du jeu, je pense, et c'est ce qui va constituer, voilà, les moments de pause, entre les parties, mais en tout cas, voilà, donc, ce sera éventuellement aller dans les magasins, de ce que j'ai vu, vous pourrez évidemment, un petit peu booster, je vais virer tout ça, en espérant pas tout avoir cassé en dessous, vous pourrez, j'imagine, booster votre personnage, là, vous avez aussi des emplacements, aussi pour, également, pour placer des choses, donc il est possible qu'il y ait pas mal de choses à faire, on peut débloquer plus de chips, ici, là, pour avoir des actions bonus, mais finalement, le cœur du jeu, me semble, pour l'instant, peut-être moins narratif que ce que je pensais, puisqu'on est plus, encore une fois, sur des dungeon crawlers, timés, en plus. Il y a, malgré tout, alors j'ai commencé à l'évoquer, on va finir, cette phase de survol par ça, une tentative, d'être assez thématique sur pas mal de choses, alors j'ai parlé des chips, le fait de booster comme ça ses compétences, j'ai parlé bien sûr des quick hacks, qui même si en l'état, et s'ils ne proposent que ça, sont assez limités, restent thématiques, d'autant qu'ils vont permettre, par exemple, d'ouvrir des portes à distance, ou même de sonner des gardes, et on retrouve vraiment, ça permet de retrouver, d'une certaine manière, la sensation du jeu vidéo, c'est ce qu'on faisait dans le jeu vidéo, et vous allez comprendre bientôt pourquoi, je le kiss depuis un moment, mais voilà, le but aussi, c'est de faire simple et efficace dans le gameplay, parce qu'il y a une autre contrainte derrière, et une autre mécanique qui se met en place, et je pense que je vais en parler tout de suite, reste à voir, je relis mes notes, ouais, reste à voir, parce que ça, c'est pas quelque chose que j'ai pour l'instant, si la discrétion et l'infiltration est gérée, par le jeu, par les règles, plus loin, dans l'histoire, dans le tutoriel, je ne sais pas, parce que pour l'instant, c'est pas quelque chose que j'ai vu, parce que, parce que pourquoi, parce que l'application. Cette application, je vous l'ai dit, elle est complètement indispensable, en dehors du côté narratif, puisqu'elle va constituer essentiellement un timer. Quand je commence une mission, ici, là, je place mes personnages, j'ai une mise en place, qui est dictée par la carte, que vous voyez là, je vais avoir un nombre, alors là, je ne sais pas si je vais pouvoir vous le montrer comme ça, mais je vais avoir un nombre de rounds, en haut à droite, voilà, en jaune là, ça c'est le nombre d'essais, auquel j'ai droit finalement, pour, nombre de rounds auquel j'ai droit, pour accomplir ma mission. Je vais faire, commencer, et je vais avoir tout simplement, un timer qui va défilé avec une musique un peu angoissante, un peu cyberpunk, et à partir de là, on ouvre les vannes, chacun pour soi, je prends mes cartes, je place une carte, je bouge mon bonhomme, c'est à ton tour, et ça tourne comme ça, jusqu'à ce que le timer soit complètement épuisé, dans ce cas là, un round s'est écoulé, on va pouvoir profiter de tout ce qu'on aura ramassé, c'est à dire que c'est là où on va prendre 2 minutes pour souffler, s'insérer peut-être la petite puce, gagner un cube, éventuellement débloquer une carte, etc, 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 et puis on reprend avec un deuxième round, jusqu'à ce que soit les conditions soient remplies, soit le nombre de rounds arrive à 0. De toute façon, je crois, deviner, que c'est le genre de jeu dans lequel la défaite n'est pas forcément toujours punitive, et qu'il va être possible d'échouer, peut-être, ou d'échouer relativement, puisque rappelez-vous, rien que sur mon premier tuto, j'ai 4 objectifs, et que peut-être que si j'en remplis 3 sur 4, on va dire, bon, c'est pas si mal, et puis tu peux faire la mission 2A-C, tu vois, qui est celle où t'as pas tout réussi, mais t'as quand même pas complètement tout raté. Alors, ça va être très important, ce côté application, déjà pour la réussite de la campagne, parce qu'il y a des gens qui sont de base allergiques aux applications, même si dans Cyberpunk, ça se justifie un petit peu plus, et il y a des gens peut-être qui sont aussi allergiques au type d'application et au fonctionnement qui est là, ce sera peut-être votre cas, et ça, c'est vraiment à vous d'y réfléchir. Le problème d'un jeu comme ça, avec du timer, sur du co-op, c'est que ça peut poser plusieurs problèmes que j'ai essayé de dérouler sans trop m'avancer, parce qu'encore une fois, je suis pas allé assez loin dans le jeu, mais on peut avoir l'impression, moi, c'est le sentiment que j'ai eu, qu'ils se sont dit, d'une part, il faut qu'on se différencie de la concurrence, y compris de la concurrence Cyberpunk, de Simone, par exemple, et là-dessus, c'est plutôt réussi dans l'ensemble, on y reviendra, mais peut-être aussi, il faut qu'on arrive à juguler ces parties de Old World qui, à cause de notre, quand je dis notre, c'est l'éditeur, notre volonté d'être le plus fidèle possible, Armand qui est ouvert, où les possibilités sont multiples, on se retrouve avec des gens qui ne peuvent pas finir leur partie après 8 heures de jeu, j'exagère un tout petit peu, et dans ce cas-là, à toi-bas raison, ils se sont dit, peut-être qu'on peut juguler ça avec ce côté temps. Évidemment, ça rend un tout petit peu compliqué l'apprentissage, c'est-à-dire que si vos joueurs n'ont pas fait le tuto avec vous, si vous essayez de faire un petit peu du dropping, vous savez, le collègue qui passe, quand on lui dit, tiens, faire une partie avec nous, ce que j'arrive à faire, par exemple, sur du ISS, Vanguard, The Woken Rims, là, c'est complètement impossible, en fait, à moins de mettre le truc en pause tout le temps, parce que vous pouvez le mettre en pause, mais si vous le mettez en pause, ça n'a plus aucun sens, donc on va être sur un jeu, et ça se voit d'ailleurs, c'est marrant, si vous regardez les premières vidéos de gameplay qui ont été proposées par Go On Board, vous savez, je ne sais plus quel est l'intervenant, je vous montre si ce n'est pas le CEO de Go On Board, qui est en permanence en mode trigger à regarder les autres, en mode, t'as pas loupé un point de règle, t'as pas fait un truc, et je sais que je serai comme ça aussi, en fait, là, je l'essaye en solo, mais parce que ça marche bien en solo, on y reviendra peut-être, je serai forcément comme ça, en fait, c'est déjà mon cas, quand vous amenez un jeu auprès des gens, ou auprès de vos joueurs, vous assurez qu'ils aient bien compris, vous assurez qu'ils fassent bien les choses, mais dans un contexte de temps comme ça, vous êtes obligés d'avoir les yeux partout, et du coup, de ne plus penser à vous, et voilà, ça peut peut-être être un problème, problème qui est doublé par une question que je me pose, c'est la question des manipulations, à quel point les manipulations sont comptabilisées dans ce timer, là, j'ai un timer qui va durer grosso modo deux minutes, deux minutes qui vont consister à jouer une carte, alors non, d'abord, si je suis dans une salle, en tout cas à portée d'un ennemi, je vais jeter mes deux dés, il y en a un qui est pour moi, un qui est pour lui, on voit qu'il fait des touches, on ajuste les points de vie de l'un de l'autre éventuellement, ensuite, je joue ma carte, j'applique dans l'ordre que je veux, tac, tac, en précipitation si possible, et si par malheur, par exemple, mon paquet était vide, je devrais le remélanger, et là, et là, et là, est-ce que ça, c'est compter dedans ? Le fait de retirer quelqu'un qui est mort, modifier les points de vie, remélanger le paquet quand vous êtes tout seul, surtout quand vous vous voyez en solo, parce que ça marche bien, certes, peut-être même mieux, 4, 2, 3, je ne sais pas, mais vous êtes bloqué par ça, en fait, c'est qu'il n'y a personne qui va jouer pour vous pendant que vous remélangez votre machin, donc moi, j'étais en train de remélanger mon paquet en essayant de regarder ce que je faisais avec l'autre personnage, sachant qu'a priori, ça se jouerait, je crois, en trou solo. Voilà, donc il y a cette question, en fait, de le temps passe, si c'est pour speeder la réflexion, pourquoi pas, mais quand on commence à avoir des manips à faire avec les portes, avec, ah, il y a un mur qui est pété, va chercher le truc du mur, est-ce que c'est pris dans le temps et est-ce que c'est pas un peu injuste ? Est-ce qu'on a le droit de mettre pause ? Quand est-ce qu'on met pause ? Ça, c'est pas très clair pour l'instant dans le livret tel qu'il est et je pense que c'est important pour les gens de savoir si c'est une pression globale qui va aussi vous imposer d'être un gère ramage avec cette carte et d'être capable de remélanger très vite ou si quand même, voilà, sans communiquer et tout, on peut se permettre de mettre pause parce que j'ai fait tomber mes cartes par terre, le personnage a volé ou je trouve pas la bonne figurine à rajouter sur le plateau. Malgré tout, ça rend le jeu assez intéressant, il faut le reconnaître. Alors, encore une fois, je n'ai pas pratiqué à plusieurs mais même en solo, cette contrainte de temps, alors je vous arrête tout de suite si vous vous dites mais sinon, on n'a qu'à jouer de son timer, voilà, je serais très surpris que ça fonctionne parce qu'un jeu qui est équilibré avec une contrainte de temps deviendra forcément trop facile sans la contrainte de temps donc à mon avis, ça n'a pas d'intérêt. Et il y a un côté intéressant, on retrouve un petit quelque chose comme du cyberpunk dans ce Split Second Decision, là, ce côté décision, je suis encore bon Jean-Claude Van Damme, décision sur l'instinct comme ça, plus vous êtes nombreux à la table, plus vous avez de temps pour réfléchir, tout est relatif et je crois d'ailleurs que c'est équilibré par l'application mais globalement, il faut agir vite, il faut agir vite et cette sensation de l'urgence, finalement, je ne l'ai pas connue dans beaucoup de jeux, ce côté de temps réel comme ça, il y en a un que j'avais revu dans mes tout débuts dont je ne retrouve pas le nom si vous le retrouvez, dites-moi en commentaire et je vous ferai une spéciale dédicace, le premier qu'il trouve. Pandulum, un truc comme ça, non ? Un jeu avec un sablier où il fallait jouer en tout réel, je trouvais que c'était sympa mais personne ne voulait y jouer et j'avais du mal à le sortir parce que j'avais du mal à expliquer les règles. La boucle est bouclée, vous voyez le délire en fait, c'est que ça fait un peu plus peur aux gens. Je n'ai pas que des hardcore gamers dans mon groupe, je pense que ce jeu-là ne cible pas que des hardcore gamers de jeux de société, ils vont aussi chercher et voir des jeux de vidéos qui, occasionnellement, vont acheter un jeu à licence parce qu'ils trouvent ça sympa d'avoir la même licence sur table et peut-être que pour ces gens-là, c'est un petit peu plus compliqué à aborder. On a une autre question qui sera développée un petit peu plus tard dans mes tutos et sur lesquels je reviendrai dans la review, c'est que en l'état comme dans Requiem, évidemment, les ennemis ne bougent pas puisque ça ferait beaucoup trop. Vous vous doutez bien qu'avec un Tiber, soit encore une fois, on mettrait des pauses tout le temps, soit ça prendrait beaucoup trop de temps de gérer une IA. Donc on est, comme je vous citais Requiem de Ludus Magnus, on est sur quelque chose où les ennemis sont statiques donc si j'ouvre une porte, que je rentre, ça tire un peu, je le sens pas, je m'en vais, lui il restera là. Donc ça peut aussi un petit peu casser, vous voyez l'immersion selon comment ça se profile et comment peut-être les règles évoluent aussi dans les phases de tuto ultérieures mais je ne pense pas en l'état que de toute façon on puisse forcément pas qu'il y ait une vraie phase d'IA d'ennemi, c'est impossible, je pense, pas avec un timer. Je vois pas comment ça peut se produire. Et c'est peut-être un peu plus marquant là parce que dans Requiem on est assez posé, c'est un jeu un petit peu de réflexion alors que là, il y a le speed du truc, on se revoit dans le jeu et c'est un petit peu surprenant d'avoir ses ennemis immobiles si tant est qu'il le reste. C'est, voilà, encore une fois, un des points à surveiller et pas quelque chose de solide et de filier dans le marbre puisque, je l'ai déjà dit, même si tout le tuto se déroulait comme ça, il n'est pas dit que dans la campagne il n'annonce pas autre chose ou que le jeu se développe d'une autre manière. Ça règle, oui et non, je ne sais pas, le problème de l'alpha player. Je vous lis, si vous regardez, je vous mettrai un extrait, je pense, ou je l'ai déjà mis peut-être dans le montage, le CEO de Go On Board qui est complètement trigger et qui est au taquet sur les autres. Il peut y avoir ce côté-là, genre non, fais ça, viens là, même si le joueur alpha en question n'aura pas forcément connaissance des cartes des autres joueurs donc ne pourra pas forcément toujours imposer son truc et n'aura peut-être pas le temps parce que c'est une grosse charge mentale finalement. C'est aussi un des trucs qui peut poser problème à certains joueurs. Donc ça pourrait régler ce problème d'alpha player tout en amenant quand même, soyons honnêtes, soyons honnêtes et transparents, ça peut amener un truc sympa. Moi, c'est ce que j'ai retrouvé. Alors j'étais tout seul, c'est plus facile. Mais ce que je vois se profiler dans ce système-là de chrono avec des rounds limités, avec la tentation de « Eh, mais si j'allais chercher le petit bigule qui est là-bas, ouais, mais tu n'auras pas le temps parce qu'il faut que tu reviennes là après et il faut que tu fasses tout le tour pour sortir, parce qu'il faut sortir. » Ce que je vois se profiler, c'est un système à la Sky Team. Alors Sky Team, c'est ce jeu où vous incarnez un pilote et un copilote et vous devez réussir à poser un avion sans vous parler après le briefing initial. Là, on va voir ce même système où le temps s'arrête, le timing était presque parfait, Laurent est terminé, je fais mes bidules et c'est là où on a le droit de se parler. Donc, c'est là où on va se dire « Bon, écoute, t'es là, moi je suis là, est-ce que tu peux pas essayer de te débarrasser de ce type-là tout seul ? Si tu peux, tant mieux, parce que comme ça, moi ça me permet de refaire le tour et d'aller en A. » C'est là où on peut planifier. Et on voit bien, en fait, si vous regardez les vidéos de gameplay de Go Onboard qu'il n'y a pas le temps de faire ce travail-là pendant les rounds. Donc, ça peut donner par cette contrainte une mécanique, un gameplay qui est assez intéressant de se planifier avant et après, il faut qu'on se débrouille de toute façon avec le hasard de la pioche, avec peut-être les allées ADD, il faut qu'on se débrouille pour aller au bout de notre truc. Alors certes, ça fait aussi que pendant les rounds, chaque joueur va être dans son couloir, ce qui n'est peut-être pas l'idéal ou ce qu'on envisage le plus dans un jeu coop, mais pour l'expérience, je pense qu'il y a un truc à aller chercher que je mettrai à l'épreuve dans les semaines à venir, il y a un truc à aller chercher sur ce côté, on planifie et on applique après. Le défi, aujourd'hui, pour Gone Board, ça va être de convaincre deux populations qui sont radicalement différentes, à savoir ceux qui sont déjà conquis par l'éditeur qui a sorti deux très beaux jeux et qui, là, cassent un peu les codes plus que sur un Witcher Old War, vous voyez, on était quand même sur du convenu, très bien, encore une fois, le deck building de Old War est super, mais c'était relativement convenu. donc ceux-là, il va falloir aller les chercher et leur prouver que déjà, c'est viable et puis que c'est pas juste un Old World remâché, quelque part. Et puis, cette population peut-être de joueurs de jeux vidéo qui est encore plus compliquée à aller chercher parce qu'elle ne comprend pas forcément toujours, faute d'être dedans, le fonctionnement du financement participatif. Ce sont des gens qui vont pas comprendre que là, ce que j'ai sous les yeux, c'est pas le jeu complet, que l'expérience que je vais vivre n'est pas celle qui sera promise au bout et j'ai l'impression, vu les retours qu'ils ont pu avoir, que c'était peut-être un peu compliqué, surtout vis-à-vis d'une population, les fans de Cyberpunk 2077 qui ont déjà été échaudés par la sortie du jeu vidéo qui, je vous l'ai dit, avait été très, très, très compliqué. Alors, pour finir sur ces premières impressions parce que je veux pas aller trop loin et donner l'impression que ce serait une review ou être trop définitif dans mes propos, ce que j'espère fort, 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 c'est qu'il nous amène quelque part à un système à la Rage Busters. Pour moi, le secret, il serait là, Rage Busters de Fomited Games, le principe, c'était, on a une phase d'infiltration dans Rage Busters donc où je me promène et à chaque fois que je vais croiser plus ou moins un garde ou passer, faire du bruit, ramasser des machins, je fais monter une espèce de jauge d'alarme, quand elle est pleine, ça défouraille donc on est vraiment sur un jeu en deux phases et il est souvent dans votre intérêt que la première phase, la phase silencieuse soit la plus longue possible pour pouvoir progresser dans la mission et pour pouvoir accomplir les objectifs parce que quand ça défouraille, les renforts arrivent de manière quasiment infinie, il y a beaucoup trop de monde et c'est difficile de faire les choses. Là, il y a le potentiel pour ça. Je ne sais pas si c'est ce qui vise mais je ne vois pas comment il serait possible de faire tourner tout un jeu sur uniquement un système de cartes certes qui est bien trouvé mais qui se limite à déplacer des bonhommes et jeter des dés pour voir si on fait des dégâts à d'autres bonhommes dans un temps imparti. Je pense vraiment qu'il y a plus que ça. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion de le voir dans mon tuto mais je ne peux pas croire qu'il n'y ait que ça et ça, on y reviendra j'imagine dans les longueurs pendant la review. Les limites du livre-monde, s'il y a des cartes, c'est quand même vachement bien. Voilà. j'en attendais peut-être trop parce que quand je l'ai vu j'avais l'impression que c'était le Graal même si on a des cartes thématiques par quartier ou par... même pas par quartier mais par zone, vous voyez, ça fait le taf. Moi dans Old World, je n'ai jamais eu aucun problème avec ça. Oui, théoriquement, c'est générique, etc. mais dans le fil du jeu, c'est super sympa d'avoir toujours une nouvelle petite aventure qui se passe. Il faut voir ce qu'ils font avec ça, c'est-à-dire, j'espère qu'il y aura des personnages à rencontrer, que ce ne sera pas que des magasins, que ça ira plus loin qu'un Nova Etas Renaissance pour parler encore une fois de Douce Magnus, c'est-à-dire plus loin qu'aller à l'auberge et boire une bière. C'est possible. C'est possible parce que je vois qu'il y a plein de cases encore qui sont cachées. N'en reste pas moins que c'est un jeu qui sera peut-être sûrement difficile à partager au-delà d'un groupe d'élus un petit peu initiés déjà aux jeux de société en général et qu'on refait le début avec vous. Vous voyez, il y a des jeux, parfois, vous avez envie de les montrer à toute la planète parce que vous les trouvez géniaux. Là, à moins de refaire dix fois la même mission, ce sera un petit peu compliqué. Et ça vous demandera aussi si vous avez des joueurs qui ont besoin d'un petit peu plus de temps. Il y en a qui intègrent peut-être, qui percutent peut-être moins vite, qui ont besoin de plus de temps pour assimiler les règles. Avec cela, il faudrait être vigilant et il faudrait abuser du bouton pause quitte peut-être à sortir un petit peu de cette ambiance, de cette immersion. Au final, j'ai essayé de vous donner du pour et du contre. Vous avez peut-être l'impression qu'il y a plus de contre là parce que j'ai fait un gros focus sur l'application parce que je pense que c'est important que vous ayez une idée de comment ça tourne. Mais le seul vrai problème que j'aurais avec ça, moi, à titre personnel, pour ce que j'ai vu maintenant, c'est-à-dire full dungeon crawler timé, c'est que ce n'est pas du tout la façon dont j'ai joué à Cyberpunk 2077. Si vous avez joué aux jeux vidéo, bien sûr, je suis plutôt le type qui aime bien se faufiler. Je suis plutôt le type qui aime bien hacker. Et là, si on me propose, si on me proposait, c'est pas sûr, que du défouraillage, je serais peut-être un petit peu refroidi. Parce que, oui, évidemment, il y a des moments où on court et où on tire dans Cyberpunk, c'est même parfois scripté comme ça. mais c'est pas un Doom, c'est pas un Wolfenstein pour les derniers aussi. Quoique même dans ceux-là, il y a des infiltrations. Ça reste un jeu qui prend aussi le temps de plein de manières de poser sa narration, de poser son gameplay, de poser ses difficultés. C'est sympa, les quick hacks, c'est thématique et tout, mais ça reste juste une petite action. Voilà, l'adversaire ne pourra pas jeter son dé la prochaine fois. C'est ça pour celle-là. Donc voilà, c'est des cartes parce que vous allez... La jauge de hacking, c'est avec les cartes vertes là. Donc quand vous allez la jouer, vous montrez votre jauge d'autant qu'il y a d'icônes vertes selon bien sûr le nombre de lignes que vous pouvez appliquer sur la carte. Donc, on va voir la suite. Vous avez des bases. Vous avez des bases. Moi, j'ai peur que ça ne ressemble pas à mon Cyberpunk 2077, vous voyez. Alors que si ça se confirme comme ça, Old World me paraissait plus ouvert dans le... choisissez votre destinée. C'est-à-dire est-ce que je veux passer mon temps à jouer au dé et à défier mes adversaires ? Est-ce que je veux rejeter les monstres parce que je suis un minmaxeur ? Est-ce que je veux monter mes stats au maximum avant d'affronter qui que ce soit parce que je suis un perfectionniste ? Vous voyez, il y avait plus de choix. Là, ça reste en suspens mais il est possible que cette application pose autant de problèmes qu'elle ne crée d'ouverture intéressante en termes de gameplay. et encore une fois, tout est relatif donc je tâcherai pendant la review d'être équilibré quoi que j'en pense et même si je vous dirai ce que j'en pense, je pense qu'il y a des bonnes choses à faire avec ça mais que d'abord, les règles que j'ai qui sont même pas là physiquement d'ailleurs sont incomplètes et très provisoires et en plus, en termes de gameplay, je n'ai pas encore vu grand-chose. Donc, on va en rester là-dessus. J'espère que je vous aurai appris deux, trois bricoles. De toute façon, je vous ferai une review complète d'ici tout début septembre puisque c'est dans les tout premiers jours de septembre que ce jeu part en campagne sur Game Farm. D'ailleurs, si vous voulez soutenir la chaîne, je vous invite à cliquer sur le lien. Alors là, je ne pourrais pas mettre mon doigt au bon endroit. Si, là comme ça, en regardant. Ah non, c'est de l'autre côté en plus. Donc, par là, quelque part. Ce n'est pas un lien rémunéré mais ça permet à l'éditeur, ils font souvent ça, de voir le taux d'engagement déclenché par les vidéos. Donc, si vous voulez me donner un petit coup de pouce, vous pouvez cliquer sur ce lien pour aller voir la page Game Farm. Il y a d'ailleurs pas mal de vidéos à voir, de textes. Ils essayent vraiment d'expliquer le plus possible leurs concepts sans trop en dévoiler. C'est un petit peu aussi ce qui les piège pour le moment. On se retrouve d'ici la fin du mois. Je suis encore plus ou moins en vacances pour des nouveautés. Il n'y aura pas que ça. Il y en a au-dessus. Et bien sûr, pour ce cyberpunk dans les premiers jours donc de septembre, je vous souhaite un bel été de beaux Jeux Olympiques si c'est ce qui vous intéresse. A très bientôt.